Bonjour Jean-Pierre Raffarin. Bonjour et bonjour à tous. Petit extrait sonore d'abord, deux leaders face à face ou côte à côte. Emmanuel Macron disait au revoir à Angela Merkel hier en Bourgogne. Je voulais te remercier de m'avoir tant appris et d'avoir accepté ce jeune président impétueux. Il voulait tout bousculer. Je crois que nous avons ensemble bousculé beaucoup de choses. Et nous avons fait durant ces dernières années beaucoup de choses pour l'Europe. Macron, Merkel, Jean-Pierre Raffarin, deux styles de leadership. Lequel est le meilleur ? Je pense qu'ils sont tous les deux assez bons. Mais Merkel a un style vraiment réel. C'est peut-être le leadership féminin. C'est-à-dire de la sobriété, de rester dans le réel. C'est pragmatique, pas trop idéologique, pas trop de coups de com', pas de provocation. Jamais de brutalité. Et donc ça, c'est cette forme de... Cohérence de conviction, sobriété de comportement, elle ne brutalise pas. Absolument. Et donc ça, je pense que c'est un peu le leadership féminin qui devient le leadership à la mode. Alors arrêtons-nous sur cette notion de leadership féminin parce qu'il peut fâcher les féministes. Il y a une façon féminine d'exercer le pouvoir. Je le pense. Je pense qu'on peut être homme et exercer de manière féminine. On peut être femme et exercer de manière masculine. Mais que globalement... Et ça, il y a quand même beaucoup de livres. Je vois bien qu'il y a des gens qui disent qu'il n'y a pas de leadership féminin. Mais enfin, les Christine Lagarde, les Ngozi, la nouvelle patronne de l'OMC. Il y a beaucoup de femmes. La nouvelle première ministre de Nouvelle-Zélande... Jacinda Ardéane. Voilà, qui explique vraiment qu'il y a un leadership féminin. Donc moi, je l'observe. Je pense que c'est un leadership qui n'est pas forcément pratiqué que par les femmes, mais qui est quand même le leadership de la sobriété, de la responsabilité. Et au fond, le leadership d'un leader qui se protège. Et ce que je trouve dangereux dans le leadership masculin... Que vous définissez comment ? Comme un leadership très entreprenant, très overdosé, on dirait en anglais. C'est-à-dire que vraiment pushing, quoi, qui est un peu ce qu'avait Nicolas Sarkozy en force. Ce qu'est un peu Emmanuel Macron, c'est-à-dire extraordinairement présent. Je dis, attention, parce que l'usure, la lassitude vient très, très vite dans ces démocraties qui vivent en direct, en permanence. Et donc, le leadership, je pense qu'aujourd'hui, c'est à la fois une vertu quand c'est bien pratiqué, mais il y a un certain nombre de dérives parmi lesquelles il y a cette hubris du pouvoir, cette, quelquefois, tendance à bien aimer l'exercice solitaire du pouvoir. Et je crois que ça, c'est très important. On le voit dans les entreprises comme sur le terrain politique. Je prends souvent des exemples politiques, mais j'ai beaucoup travaillé sur l'entreprise et sur le travail que font les business schools en matière de leadership. On voit bien que ça touche aussi les entreprises. Le leadership masculin est un peu plus provocateur. Question de Patrice au standard, parce qu'au fond, elle enchaîne bien avec ce que vous venez de dire. Bonjour Patrice. Oui, bonjour. Merci de nous avoir appelés. Eh bien voilà, je me demande si la sacralisation du chef ou d'une chef n'est pas en contradiction avec la volonté des citoyens d'exprimer plus souvent leur avis, voire d'avoir une parcelle de décision au sein d'une société qui leur ferait plus de place. Je pense qu'on fait croire aux citoyens qu'à partir du moment où les chefs, à quel niveau qu'ils soient, ont pris leur décision, est une décision de bon sens, parfaitement mûrie. Et finalement, ce qu'on constate, c'est que les dirigeants oublissent souvent leur premier devoir, celui du discernement, et sont le jouet des lobbies, sans m'étendre là-dessus, en une seconde. Ce que je peux constater, par exemple, dans mon département de la Meuse, où le projet de CGO de Bure, où la démocratie est bafouée par le pouvoir de l'argent et où les chefs n'ont pas fait ce travail de discernement. Alors Jean-Pierre Raffarin, est-ce qu'être un chef, c'est être un chef seul, une fois élu, on oublie, on fait ce qu'on veut ? Non, certainement pas. Il y a des contre-pouvoirs au chef. Et on en manque en France. Et on en manque. Je pense qu'on manque d'un pouvoir du Parlement très très fort. Mais le chef, c'est quand même une approche de management qui est quand même très utile. Pourquoi ? Parce que les choses sont de plus en plus complexes. Et que pour les comprendre, il faut les incarner. Et qu'est-ce qu'un chef ? C'est l'incarnation d'un certain nombre de problèmes qui sont souvent très compliqués. Et donc au fond, le chef, c'est le visage d'une complexité. Et si on prend les sujets les uns après les autres, on se rend compte qu'il n'y a aucune lisibilité. Un chef, c'est lisible. On le voit agir, on peut le comprendre et on peut parler avec lui. Mais naturellement, il faut des contre-pouvoirs. Et dans, au fond, les dérives françaises du leadership, c'est l'exercice solitaire du pouvoir. Voilà. Et vous décrivez une autre impasse, c'est l'horizontalité totale. C'est-à-dire qu'une société, ça n'est pas un chef qui exerce tout seul le pouvoir. Ça n'est pas une horizontalité totale non plus. Il faut ces contre-pouvoirs et cet intermédiaire qui soit entre les deux. Il faut un équilibre. Et de ce point de vue-là, je trouve que nos parlementaires n'assument pas aujourd'hui ce contre-pouvoir. Et ça, sans doute parce qu'ils sont élus, en fait, par le président de la République. Allons-y. C'est une des propositions que vous faites. Je pense que le système américain, de ce point de vue, me paraît meilleur. C'est d'avoir des élections à mi-mandat des parlementaires. C'est-à-dire que le président, il est obligé de faire vite ces réformes parce qu'il a deux ans et demi pour les faire. Et puis, ensuite, les Français jugent. Et si les Français sont d'accord pour continuer dans cette direction, il lui donne une majorité. S'ils ne sont pas d'accord, ils créent la cohabitation. Mais la cohabitation n'a pas été un drame quand elle est arrivée en France. Et je pense que l'exercice solitaire du pouvoir, c'est une dérive majeure et qu'il faut essayer d'éviter pour le pays. Autre proposition. On parlait de leadership féminin. Au-delà de la parité, vous proposez l'alternance, notamment dans les grandes organisations internationales. Un homme, puis une femme, puis un homme, puis une femme. Oui, je pense que très souvent, les femmes ont une sorte de plafond de verre sur leur ambition. Elles ne pensent pas qu'elles peuvent accéder à tel type de poste. Et donc, quelquefois, on dit que les postes sont ouverts aux femmes, mais on ne prépare pas les femmes à ces postes. Et au moment venu, quand il s'agit de décider, il n'y a pas de femmes qui sont prêtes pour cette responsabilité. Donc, moi, je serais assez partisan qu'on dise, par exemple, le prochain secrétaire général de l'ONU, c'est une femme. Et donc, toutes les femmes qui sont aujourd'hui en responsabilité, elles savent qu'elles ont trois ans pour se préparer si elles sont candidats. Donc, l'idée de l'alternance, c'est important parce que ça ouvre les systèmes. Regardez, dans les entreprises, les femmes ne gèrent pas comme les hommes. Les équipes ne sont pas les mêmes. Les structures, les mécanismes de contrôle ne sont pas les mêmes. Et donc, ça ouvre les systèmes. Ça pourrait marcher pour des mandats électifs, électifs locaux, par exemple. Le maire, tantôt un homme, tantôt une femme. C'est plus compliqué. C'est sans doute plus compliqué. Mais je pense que c'est un bon principe. Parce qu'au fond, des systèmes s'installent. Et ce qui compte, c'est de faire vivre les organisations. Ils mettent de la liberté, ils mettent de l'oxygène. Et l'alternance, ça met de l'oxygène. Alors, allons-y pour la politique française. L'atout majeur d'Emmanuel Macron, celui qu'il garde dans son jeu, écrivez-vous, page 292, reste sa jeunesse. Et c'est ce qui suit qui m'intéresse. Nous vivons une période de grande transformation dans laquelle la modernité l'emporte sur l'expérience, peut-être sur la sagesse. L'essentiel devient l'initiative et le mouvement. Les seules forces qui peuvent s'opposer à la modernité sont celles de la nostalgie et du « c'était mieux avant ». C'est ça, Jean-Pierre Raffarin, le tableau politique de la France, l'alternative des mois à venir. Un mouvement, au fond, pas tout à fait maîtrisé ou une nostalgie inquiétante ? Je crois que la nostalgie est le pire des dérives de la politique. Au fond, d'abord, il faut faire confiance aux jeunes. De tout temps, l'humanité avance parce que les jeunes trouvent des solutions à des problèmes que les générations d'avant n'ont pas réglés. Et donc, il faut faire confiance aux jeunes. Et ce n'est pas la jeunesse qui est le danger. La jeunesse, c'est que c'est vrai, elle vit à un rythme de mutation en ce moment extraordinairement rapide. Et donc, vous parlez de TikTok, un certain nombre de Français, ils ne connaissent pas TikTok. Vous regardez un certain nombre de technologies. On voit ce qui se passe aujourd'hui dans tout ce qui est technique de santé. Par exemple, vous voyez ma montre là, ma montre, elle me donne mon battement de cœur, elle me fait un électro-cranogramme. Et tout va bien. Tout va très bien. Mais je peux la regarder. On est dans des systèmes d'information qui bougent considérablement. Donc, il faut d'abord faire confiance aux jeunes et donc leur donner des responsabilités. Essayer de provoquer un certain nombre de débats, mais d'avoir confiance. Et je trouve que c'est un des atouts majeurs de Macron pour l'avenir. C'est que, disons, en résumé, il a 50% d'expérience et 50% d'expérience. Parce que quand on a 45 ans, quand il sera un nouveau président, s'il est réélu, tout est possible aujourd'hui. Il peut très bien ne pas être réélu. Oui, il y a un côté bord du gouffre, je trouve, dans le livre. Vous dites, nous pourrions, notamment si la pandémie revient, nous pourrions nous placer dans une configuration où un saltimbanque de la politique, on pense à Zemmour, qui parviendrait à provoquer une défibrillation dans l'opinion par une sortie médiatique opportune, aurait toutes ses chances. Il y a un côté bord du gouffre quand même. Ah oui, oui, parce qu'on peut avoir une campagne qui, à un moment, est antisortant. C'est le dégagisme. Et là, on a une fédération de mécontents. C'est très difficile à gouverner avec une fédération de mécontents, mais ça peut arriver. Et donc, vous pouvez avoir un candidat dont la qualité, ce ne soit pas le projet, mais d'être le réceptacle de gens qui sont en désaccord entre eux, mais qui sont tous d'accord pour dire dehors le sortant. Et Éric Zemmour, c'est un bon leader à sa manière ? Ce n'est pas un leader aujourd'hui. C'est quelqu'un qui a des qualités, et notamment parce qu'il donne à l'extrême droite ce contenu culturel, cet enracinement dans la France, dans la nation, qui manquait à Marine Le Pen. Il a révélé le creux de Marine Le Pen. Et donc, il a un positionnement qui correspond à la vieille droite française, morassienne, cultivée, mais extrême droite néanmoins. Et que cette droite-là, c'est un segment politique dans notre pays qui a toujours existé, et qui peut-être même a été majoritaire dans la France de Pétain. Et à un moment, on a eu des hésitations sur ce qu'était la France à ce moment-là. J'étais avec Jacques Chirac quand il a condamné cette France de Vichy qui a fait déshonneur à notre pays. Mais pas majoritaire aujourd'hui. Mais je ne le vois pas aujourd'hui capable, peut-être, d'avoir l'expérience, les nerfs. Quand vous voyez qu'un Lionel Jospin perd en partie la présidentielle contre Jacques Chirac, parce que dans un avion, il dérape en disant que Jacques Chirac, en résumé, est trop vieux. Même un Lionel Jospin très formé, très préparé, pour résister dans cette campagne, dans cette pression, dans la famille, il est exposé. Tout est vraiment difficile. Je crois que là, il faut une capacité personnelle. Il faut, comme dirait le général de Gaulle, du caractère. Et là, on va voir. Mais les journalistes sont des gens formidables. Mais, sans venir un mais. Mais vous faites le tour de la politique, vous n'entrez pas forcément dedans. Et quand vous êtes dedans, il y a quelquefois des cyclones. Mais pardon, ce que je retiens, c'est que vous dites que c'est Zemmour qui ne tiendra pas forcément. Mais vous ne me parlez pas de l'opinion par rapport à lui. Mais il peut continuer à grimper, de votre point de vue ? Je pense qu'il peut continuer à grimper. Si la droite se désintègre, si la droite républicaine, par l'erreur de son calendrier, où elle est très en retard, alors qu'elle devrait combattre Zemmour aujourd'hui, elle s'occupe de son propre congrès et de son propre débat. Donc, je vois qu'il y a un certain nombre d'erreurs. Si la droite se désintègre, à ce moment-là, Zemmour peut venir grignoter sur cette droite-là, et donc présenter, en effet, une problématique dangereuse. Pourquoi n'arrive-t-elle pas à trouver un chef, la droite ? Pourquoi, prenons Barnier, Pécresse, Bertrand, pourquoi aucun ne s'impose ? Parce que la droite est entrée dans ce virus qui a été cette primaire que nous avons eue. Il y a cinq ans, il y a quatre ans ? Il y a cinq ans, oui. Quand on a quand même torpillé un ancien président et deux anciens premiers ministres dans un seul dimanche. Et donc, je crois qu'on est parti dans cette logique-là. La question fondamentale, c'est comment on représente les Français et non pas comment on représente une fraction de la France. La primaire, le Congrès, c'est une fraction de la France. Ce n'est pas la France. Alors, on va chercher quelqu'un de très représentatif d'une fraction de la France, alors qu'il faut trouver quelqu'un qui rassemble la France. Dernier chapitre, le chapitre du pronostic. Portrait robot de notre prochain président. Sobriété, proximité, autorité, vision, écologie. Pour avoir une note sur 20, on donne quatre points à chaque critère. Macron obtient très sur 20, ce qui donne une idée de votre regard sur lui et de la difficulté peut-être, Alba Joulet, qu'on garde une minute parce qu'il y a beaucoup de questions sur la Chine, Jean-Pierre Raffarin. Et je voudrais qu'on écoute François-Xavier qui nous appelle de Vannes. Bonjour, François-Xavier. On ne l'a pas ? Eh bien, alors, si on ne l'a pas, je vais prendre la question dans ma voix. En cas d'attaque de la Chine sur Taïwan, que devraient faire les Occidentaux ? Et est-ce que c'est, de votre point de vue, un risque crédible, réel, aujourd'hui ? C'est un risque. C'est un risque d'abord parce que nous sommes entrés dans une sorte de guerre diplomatique. L'absence de la Chine à la COP26, ce n'est pas un bon signal. Quand les États-Unis sont autour de la table, maintenant, la Chine n'y est plus. Donc ça, on est en partie. On avait une guerre douanière. Maintenant, on a une guerre diplomatique. Donc, soyons très prudents dans cette escalade de tensions du monde autour de cette tension entre le numéro 1 et les États-Unis qui n'acceptent pas l'émergence du numéro 2 et le numéro 2, la Chine, qui se verrait bien à la place du numéro 1. Les deux ont la même responsabilité ? Les deux ont des responsabilités voisines. Naturellement, nous, nous sommes alliés des États-Unis. Nous sommes dans le camp des démocraties. Nous ne sommes pas dans le camp des régimes autoritaires. Mais quand on voit l'affaire d'Australienne, on se dit que dans les coups durs, on n'est pas forcé de pouvoir compter sur les États-Unis. Donc, on voit bien qu'on a besoin, au niveau de l'Europe, d'un leadership. Parce que là, la question fondamentale, y compris Marco Merkel, qu'est-ce qui va se passer au printemps prochain ? Où sera le leadership de l'Europe ? Et moi, pour ma part, je crois que ce leadership, il doit être franco-allemand. Mais pour revenir à la Chine, je pense que c'est extrêmement dangereux. Les Chinois ne céderont pas sur l'affaire de Taïwan. Donc, il faut qu'on soit avec eux en situation de négociation pour éviter de les mettre dans ce système d'engrenage où ils vont vouloir intervenir. Mais je crois que c'est un sujet très dangereux. Il faut prendre au sérieux. Surtout que notre... Si vous voulez, le dialogue aujourd'hui, c'est la diplomatie. C'est d'être autour de la table. Or, notre diplomatie, avec cette pandémie, est au ralenti. Ça fait deux ans et demi qu'il n'y a plus de délégations qui vont dans les pays les uns des autres, qu'il n'y a pas de dialogue vraiment authentique. Donc, quand il n'y a pas de dialogue, il y a danger pour la paix. Merci Jean-Pierre Raffarin d'être venu dans les studios de France Inter choisir un chef. C'est aux éditions Michel Laffont. Il est...